Hello hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test que j'avais vraiment trop trop hâte de faire. Il y a quelques semaines de ça, j'ai tourné une vidéo sur ma nouvelle routine cheveux et dedans je vous disais que j'avais arrêté d'utiliser les produits naturels parce que ça ne me convenait pas et j'avais du mal à retrouver une routine en fait pour mes cheveux bouclés et j'avais du mal à accepter de nouveau mes cheveux bouclés et donc j'avais un petit peu abandonné. Comme vous pouvez le voir ceci a bien changé parce qu'en fait suite à cette vidéo j'ai été contactée par une marque de produits de beauté naturel et notamment de shampoing ayurvédique et donc j'ai accepté de tester les produits. Ce n'est pas du tout une collaboration, un partenariat ou quoi que ce soit. La marque m'a juste très gentiment envoyé deux produits pour que je les teste. Il s'est avéré que j'ai testé les produits ce matin et je suis d'ores et déjà conquise. Même avec une routine hyper stricte pour les cheveux bouclés, je ne suis jamais arrivée à ce résultat-là, en tout cas presque jamais. Donc je suis plus que satisfaite de ces produits. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, je ne sais pas pourquoi je fais du suspense, on va parler de la marque Mello Ayurveda. Je ne vais pas blablater 35 000 ans sur cette marque parce que de toute façon, si vous voulez retrouver les infos, tout est extrêmement bien expliqué sur leur site. Mais en fait, moi personnellement, je ne m'y connais pas trop en Ayurveda. Donc tous les produits en rapport avec cette technique-là, moi je ne les connais pas. Et même si tout est expliqué sur le site, personnellement, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis plus penchée. Mais par contre, leur savon, leur shampoing et leurs produits en termes généraux sont avec un pH acide. Alors comme ça, ça fait très peur, on se dit mettre du truc acide sur nos cheveux, ça va les détruire. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Plus on prend des produits qui vont avoir un pH basique, donc élevé, plus ça va en fait ouvrir les écailles du cheveu. Donc c'est très bien pour tout ce qui est les décolorations, les colorations, etc. Quand on veut, en fait, altérer la nature du cheveu. Mais par contre, les produits acides vont avoir l'effet inverse, ils vont refermer les écailles du cheveu. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça va capturer l'hydratation des cheveux et donc ils vont éviter de se dessécher. Et donc c'est vrai que j'ai été particulièrement intéressée par cette thématique-là de pH acide pour refermer les écailles du cheveu. Parce que, voilà, c'est un truc sur lequel je ne m'étais jamais vraiment intéressée et c'est vrai que ça fait plutôt sens. Donc moi, j'ai pu tester la routine pour les cheveux bouclés, donc le shampoing et l'après-shampoing. C'est ce que j'ai fait là sur mes cheveux. Je n'ai aucun autre produit. Je n'ai pas fait de bain d'huile avant, je n'ai pas fait de masque, je n'ai pas de crème sans rinçage ou quoi que ce soit. Je n'ai que ces deux produits sur les cheveux. Je n'avais pas trop peur d'utiliser le shampoing parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'avis sur ce produit-là. Et ils étaient en grande majorité tous hyper positifs. Donc c'est vrai que moi, j'avais juste peur que comme c'est un produit très naturel, il ne mousse pas beaucoup et il ne soit pas hyper agréable à utiliser. Et bien franchement, incroyable. Il mousse directement. Et surtout, ça m'a rendu un fini un petit peu comme si mes cheveux accrochaient un peu. Et en fait, c'est le signe que mes cheveux étaient bien lavés et débarrassés de tous les produits et de tout le sébum et de toutes les huiles que j'ai pu mettre avant. Donc c'est vrai que le shampoing, je n'ai vraiment rien à dire dessus. L'odeur n'est pas trop entêtante. Il est juste hyper agréable à utiliser. Il mousse bien. Et franchement, il est top. Il se rince aussi super facilement. Donc ça, c'est trop trop cool parce que moi, j'avais aussi un peu peur de devoir rincer pendant 3 heures mon shampoing. Alors que là, vraiment, c'est allé super vite. Ensuite est venu le moment de l'après-shampoing. Et alors là, les après-shampoings solides, je n'ai jamais eu une bonne expérience avec. C'est vrai que j'en ai testé plusieurs parce que ma maman est très adepte des shampoings et après-shampoings solides. Moi, personnellement, en fait, j'ai juste testé ces produits et ça a toujours été un fiasco pas possible. Je n'arrivais pas à appliquer assez de produits. Ça ne me démêlait pas les cheveux parce que c'est vrai que j'ai les cheveux qui ont tendance à beaucoup s'en mêler. Donc si je n'ai pas un après-shampoing assez « gras », ça ne démêle pas mes cheveux. Et ça m'accroche de partout. C'est terrible. Et quand j'ai commencé à utiliser le produit, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai trouvé que rien qu'en frottant dans mes mains, ça ne déposait pas beaucoup de matière. Donc c'est vrai que je me suis dit que ça allait faire comme d'habitude. Ça n'allait pas démêler mes cheveux, ça n'allait pas assez les hydrater et donc que ça allait être un produit entre gros guillemets inutile. Il faut savoir que cet après-shampoing, il peut s'utiliser de deux manières. Donc en après-shampoing classique, on applique sur les cheveux, on laisse poser, on rince. Ou alors on peut l'utiliser pour les cheveux très bouclés ou alors qui ont vraiment besoin de beaucoup de définition, on peut l'utiliser sans rinçage. Donc moi j'ai fait les deux. Je l'ai appliqué sur mes cheveux et voilà, je l'ai laissé poser quelques minutes et j'ai rincé. Mais je me suis rincé des cheveux la tête en bas. Et incroyable surprise, et pourtant j'avais l'impression de ne pas avoir mis assez de produits sur mes cheveux. Mes cheveux étaient hyper faciles à démêler. Mais un truc de malade limite, je pouvais démêler mes cheveux avec mes doigts. Ce qui n'arrive jamais, même avec un après-shampoing classique liquide comme on a l'habitude d'utiliser. Donc là c'est vrai que je me suis rincé la tête en bas. J'ai passé ma brosse, vraiment aucun nœud. C'était incroyable. Après avoir bien bien rincé mes cheveux, j'ai scrunché mes cheveux avec un petit peu de l'après-shampoing. Et ça je ne l'ai pas rincé. Alors c'est vrai, pareil, je ne voulais pas filmer parce que c'était un petit peu compliqué de filmer ça sous la douche. Mais j'ai mis un peu de produit dans mes mains et après j'ai scrunché mes cheveux comme ça, histoire de les essorer en fait avec les doigts, tout en formant mes boucles jusqu'à que mes cheveux arrêtent de goûter. Et en fait faire ça avec l'après-shampoing, ça m'a fait office de crème sans rinçage en fait pour définir mes boucles. Et ensuite, tout simplement, j'ai continué de scruncher avec une serviette pour essorer encore plus mes cheveux et j'ai laissé sécher à l'air libre. Et voilà, voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un résultat aussi bien défini sur mes cheveux. Le seul petit truc qui me dérange peut-être un petit peu, c'est qu'utiliser scène après-shampoing sans rinçage, c'est vrai que je sens que la texture de mes cheveux est un chouïa grasse. Même je sens sur mes doigts, là j'ai touché mes cheveux, je sens que mes doigts sont un peu gras. Alors moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce que je sais que mes cheveux ont besoin de ça pour être beau, ont vraiment besoin de gras, d'hydratation et ça ne me rend pas un effet lourd et sale en fait sur mes cheveux. Après je pense que si vous avez les cheveux un petit peu plus fins que moi, utiliser ça sans rinçage, ce n'est pas une très bonne idée, je pense que ça va alourdir les cheveux et donner un effet un peu cracra. Mais dans tous les cas, l'après-shampoing est une super bonne découverte. Je pense qu'en le rinçant, ça fera moins cet effet gras sur les cheveux. Mais c'est vrai qu'en crème sans rinçage comme ça, pour moi en tout cas, ça me convient super bien. Mais encore une fois, je pense que ça dépend vachement de votre type de cheveux. A l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait mon petit retour à la marque en disant que j'avais adoré les produits et surtout en vous demandant un petit code promo en fait. Donc si jamais j'ai réussi à obtenir ce code, je vous le mets juste ici parce que c'est vrai que j'adore ces produits et en tout cas pour moi, c'est une trop trop bonne découverte. Donc j'espère pouvoir collaborer un petit peu plus avec cette marque-là parce que vraiment, ça me redonne l'envie de tester des produits naturels et d'avoir une routine soin un petit peu plus saine et un petit peu plus naturelle. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. C'était une vidéo assez rapide et assez concise sur la marque parce que voilà, je suis satisfaite, j'ai rien à dire de plus. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501